Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapidement sur les dents. Voilà, je vais vous montrer mes dents. Bon, elles ne sont pas faudichaudes, hein, et voilà. Mais au moins, même si elles sont tordues, elles sont blanches. Voilà, il faut savoir que j'ai fumé pendant 10 ans. En sachant que les 5, 6, voire 7 dernières années, ce qui fait beaucoup quand même, j'ai fumé à peu près un paquet et demi par jour. J'ai arrêté de fumer au début de ma maladie l'année dernière. Et donc, j'ai quand même eu la chance de jamais avoir les dents jaunes, etc. Il fallait effectivement que je me fasse des tartrages de temps en temps. Mais ça, je pense que c'est à peu près tout le monde pareil. Et voilà, moi, pendant que je fumais, et encore même aujourd'hui, j'ai découvert, on va dire, deux produits qui permettent d'obtenir les dents blanches, donc de les blanchir, de les déjaunir, etc. Alors donc, vous ne passez pas du marron au blanc. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ça vous évite de passer par la case dentiste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la foire de Paris, donc l'année... Non, c'est cette année. Donc, en début d'année, je suis tombée sur une clinique norvégienne, je crois, qui proposait un vrai blanchiment. Donc, un blanchiment que l'on fait en clinique. Donc, ce sont des professionnels, ce sont des infirmières ou des médecins, je ne sais plus, qui font ça. Donc, des personnes également qui sont diplômées pour. Et donc, un blanchiment, franchement, ça fait mal. Un vrai blanchiment des dents, ça fait mal. Ça pique, ça brûle. Pendant qu'on laisse poser le produit, ça vous bouffe les dents. Donc, en fait, quand j'avais le truc qui m'écartait les lèvres, là, comme ça, j'étais déjà, putain, je vais perdre mes dents, ce n'est pas possible. Ça attaque vraiment les mailles, ça fait très, très mal. Si pour peu, vous avez les dents sensibles, ne le faites surtout pas. Voilà. En sachant que toute la nuit, j'ai toute la gencive et l'intérieur des dents qui me lançaient, comme ça. Enfin, c'était vraiment une sensation qui était extrêmement douloureuse. Mon copain, lui, qui l'a fait, ça ne l'a pas piqué, et ça ne l'a pas brûlé. En même temps, ça ne lui a pas rendu les dents spécialement ultra blanches. Voilà. Et donc, c'est vrai que le lendemain, je n'ai pas pu manger. Parce que dès que je croquais, j'avais de l'électricité dans les dents. Voilà. Donc, ça a duré quelques temps, etc. Et puis, petit à petit, même si je ne fume plus, je bois du thé, je vais manger des aliments qui vont jaunir les dents. Quand je dis jaunir, ça ne devient pas jaune pipi d'un coup, qu'on soit d'accord. Mais bon, enfin, qui favorise, on va dire, le tarte, les plaques, etc. Et donc, en fait, je suis revenue à mes basiques pour avoir les dents blanches. Mais en effectuant, je dirais, des soins de manière régulière. Donc déjà, si vous voulez vous blanchir les dents, pour moi, aujourd'hui, la meilleure marque qui blanchit les dents en pharmacie, c'est la marque LGDium. Donc, qui s'appelle E-White Oxygen. Donc, la boîte, elle ressemble à ça. Donc, moi, je me la suis procurée dans ma pharmacie. Je pense qu'on peut se l'acheter en ligne. Donc, c'est fourni avec... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Avec un dentier, là. Donc, vous mettez vos dents du haut et vos dents du bas. Donc, vous n'avez pas besoin de former, préformer avec vos dents. Et où, en fait, vous disposez des espèces de petits filtres. D'accord ? Donc, que vous allez placer à l'intérieur et que vous allez laisser poser. Donc, ils disent de laisser poser 10 minutes ou... Voilà. 10 minutes, un quart d'heure. Moi, clairement, je laissais poser... Je fais toujours les choses dans l'excès, moi, de toute manière. Je fumais en excès. Je faisais mes conneries en excès. Donc, je me blanchis les dents en excès. Et donc, au lieu de les laisser poser 10 minutes, un quart d'heure, je le faisais le double. Donc, effectivement, ça me provoquait quelques petites brûlures au niveau des gencives. Mais bon, c'était pratiquement rien. Mais dès le premier coup, mes dents, elles avaient déjà blanchi d'un coup. Donc, en fait, vous avez de quoi... Non, ils disent 20 minutes et je laissais 30 minutes. Voilà. Donc, ils disent de le faire pendant 7 jours. Et effectivement, au bout de 7 jours, j'avais les dents. Mais alors qu'elles avaient complètement changé de couleur. Elles étaient vraiment très, 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 très blanches. Et puis, ensuite, j'arrêtais. Et voilà. Et ainsi de suite, je reprends quand j'ai envie. Mais bon, le plus important aujourd'hui, c'est ça. Donc, en fait, c'est Béquer Giffré. Alors, je ne sais pas comment ça se dit exactement. En gros, c'est du bicarbonate de soude avec de la bromélaïne. Donc, moi, je conseille cette marque que l'on achète chez toutes, dans toutes les pharmacies. Donc, il y a deux marques qui se tirent la bourre. Voilà. En sachant que l'autre marque, donc, c'est du bicarbonate de soude mais qui a une odeur mentholée. C'est poivré. C'est assez piquant. Et donc, en fait, c'est de la poudre. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà. C'est de la poudre toute simple. Voilà. Et donc, le principe est que chaque matin, sur votre brosse à dents, vous déposez votre dentifrice et vous rajoutez de cette poudre-là sur le dentifrice. Et donc, vous vous brossez les dents. Et vous allez voir que petit à petit, ça va vous enlever petit à petit. Je dis bien, attention, ce n'est pas un détartrage, mais ça va vous aider à enlever le tartre, les plaques. Ça va mieux vous nettoyer les dents. Vous allez sentir vos dents plus propres, mieux nettoyées, je dirais, en profondeur et dans les recoins. Et donc, ce que je fais, c'est que le soir, je ne mets que ça sur ma brosse à dents. Donc, je la mouille. Comme je fais des choses tout en excès, je m'en mets en direct sur les dents. Comme ça, vous voyez, l'embout, il est tout fin. Donc, je penche la tête. J'en mets plein sur mes dents, notamment sur les dents de devant, puisque c'est celle qu'on voit le plus. Et juste en mettant de l'eau sur ma brosse à dents, je viens me nettoyer les dents. Pendant une durée, je dirais, normale, 3, 4 minutes, 5 minutes. Vu que je fais tout en excès. Et donc, voilà. Donc, ça, tous les jours, matin et soir. Donc, le matin, un petit peu sur la brosse à dents. Et le soir, en bonne dose sur toutes les dents. Et donc, vous allez voir, ça n'abîme absolument pas les dents. C'est un flacon de 60 grammes. Donc, c'est ce qui me donne aujourd'hui les dents blanches. Elles ne sont pas fluos, évidemment. Ce n'est pas ce que je cherche en même temps. Mais, voilà. J'ai trouvé aujourd'hui la solution aux dents jaunes, aux dents teintées, aux fumeuses, etc. Donc, il y a Elgidium, oxygène, que l'on trouve en pharmacie, à utiliser par session de 7 jours, mais pas plus. Donc, en faisant des pauses. Et donc, Bicar Gifrère, Gifré, plus, double action, de la marque Gifré, Gifrère. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc, c'est de la bicarbonate de soude. Donc, si vous ne trouvez pas cette marque, prenez l'autre. Mais allez en pharmacie et demandez de la bicarbonate de soude. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo concernant les dents. Donc, ça fonctionne. Je vais vous remontrer mes dents. Qui sont, effectivement, très tordues, mais blanches. En sachant que j'ai à peu près 10 ans de cigarettes et de tabac actifs qui résident encore dans ma bouche. Évidemment, ça ne part pas du jour au lendemain. Voilà. Je rappelle que je fumais un paquet et demi. Et donc, ces produits fonctionnent. Parmi tous ceux qui sont sur le marché, je conseillerais ceux-là. J'ai pu en tester d'autres qui ne fonctionnent absolument pas. Donc, voilà. Ce produit-là n'est pas donné. Il fonctionne. Celui-là, il n'est pas cher. Vous pouvez y aller et vous pouvez mettre la dose. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. J'espère que ces deux produits vont vous être utiles et que cette revue vous a plu. Et je vous dis à très vite. Bisous les filles. Bye bye.